Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Faire Cartement Céa, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, nous allons regarder avec aujourd'hui avec le nombre de prénoms, le nombre de lettres dont se compose votre prénom. Par exemple si vous vous appelez Lily, vous avez 4 lettres dans votre prénom. Nous allons commencer avec ceux qui ont 3 lettres. Par exemple les Zoé, tu vois par exemple les Zoé. On va regarder quel message pour toi. Vous avez le choix entre 3 propositions. Ça peut être un diminutif, peut-être votre chéri s'appelle. Que dire, il y a quel diminutif. Peut-être votre chéri, son prénom, vous l'appelez, il y a un diminutif qui vous tient à coeur. Et ça vous donne 3 trucs, vous voyez, 3 lettres. Bien vous avez le choix entre 3 propositions. 3 propositions, vous avez la plume, et vous avez la plume noire et grise. Vous avez le feutre vert ou jaune, ça dépend de votre angle de vue. Et vous avez la plume blanche. Nous allons commencer tout de suite par vous qui avez choisi la plume noire. N'oubliez pas, c'est 3. On va juste utiliser 3 cartes pour ça. Ça nous dit quoi? Ça nous parle déjà d'une évolution. Et quelque chose qu'il a fallu le temps. Il a fallu réfléchir avant de se lancer dans cette nouvelle quête là. Ou tout simplement vous avez dû attendre que les choses soient plus sereines. Pour pouvoir vous aventurer dans ce nouveau projet. Ou tout simplement pour pouvoir ouvrir les yeux et passer à autre chose. Parce qu'ici, avec vous qui avez choisi la plume, on vous parle d'une lâcher prise ici. De quelque chose qui ne tient plus. C'est déjà, c'est comme si vous vous accrochez encore à quelque chose depuis longtemps. Mais ici on voit, tu laisses tomber. C'est vraiment la fin de quelque chose ici. Mais surtout pour aller vers du renouveau. On ne sait pas vraiment, ce n'est pas statique comme la carte de l'hiver. Que c'est froid, il n'y a rien qui va pousser pendant longtemps. Mais certes aussi il faudra du temps. Mais on a laissé tomber les anciens chemins ou les situations répétitives. Les façons de faire des choses de façon mécanique. Donc ça peut être une rupture. Mais une rupture que c'était déjà fini avant. Et vous vous teniez juste un peu comme une rampe d'escalier, de secours. Pour ne pas baisser, pour ne pas tomber. Mais vous savez que ça n'a valé pas la peine. Que vous n'arriverez pas au sommet. Ça peut être dans cet ordre là où ça peut être professionnel. Mais on te dit ici les choses vont changer. Et les choses vont changer même plutôt rapidement. Parce que quand tu vas laisser tomber, tu vas réapprendre à te faire confiance. Écouter tes intuitions et surtout écouter tes émotions. Parce qu'il y a quelque chose ici que quand tu laisses tomber, c'est comme une grande bouffée d'orcygène que tu récupères derrière. Même s'il y a un moment où tu vas plonger, ça c'est sûr. Tu vas te demander le pourquoi, le comment, tu n'as pas vu certaines choses. Il y a des choses que tu vas découvrir en ce qui te concerne toi ou en ce qui concerne cette personne. Et ça va te plonger dans une certaine tristesse. Et tu vas commencer à te poser des questions de savoir, j'ai tant compté à ce point pour cette personne où ça n'a été qu'elle voulait juste profiter de moi. Il y a quelque chose ici qui va te rendre triste, qui va rendre triste ton coeur. Surtout venant de cette personne, de cette situation. Tu auras l'impression d'avoir compté, d'avoir été, d'en avoir pas été, d'avoir compté, mais pas comme tu l'imaginais. Tu vois, tu auras l'impression que tu n'as pas été, elle n'a pas été honnête, elle n'a pas été loyale avec toi. Du coup, du moins, la façon dont tu la percevais et dont tu imaginais les choses. Non, elle t'a un peu bouffé ton espace vital. Elle t'a fait des fausses promesses qu'elle n'a pas tenues. Ou c'est toi-même qui a fait des promesses que tu n'as pas tenues du long terme parce que tu as compris, parce que tu as découvert des choses. Ou tout simplement parce que tu finalement, en te disant, je casse les barrières et j'avoue mes sentiments, tu as plutôt été rejeté. Il y a quelque chose ici dans cet ordre que ça n'a pas. Soit tu as été rejeté, soit tu as été et tu t'es senti comme humilié, ridiculisé. Tu as envie juste de te cacher parce que tu n'aurais peut-être pas dû dire, tu n'aurais peut-être pas dû dire certaines choses. Tu n'aurais peut-être pas dû penser, voir des choses. Il y a quelque chose ici que tu as peut-être perçu, tu t'es peut-être précipité ou pas du tout. Ou tout simplement, ce que tu as cru voir, ce n'était pas vraiment ça. Mais peu importe que ce soit dans un cas ou dans un autre, c'est qu'il en découle de toute cette situation. C'est la tristesse et l'isolement. Et c'est qui va te donner la possibilité ou l'occasion de faire un choix. Parce que quoi qu'il en soit, maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Et derrière, nous avons la consultante. Donc maintenant, tu es en plein questionnement, tu peux avoir le choix entre une personne ou une autre, une situation ou une autre. Mais aujourd'hui, tu vas devoir prendre tes responsabilités en main pour pouvoir avancer, évoluer dans cette situation. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume noire. Et nous allons continuer avec les prénoms à trois lettres et toujours. Vous qui avez choisi le feutre bleu. Qu'est-ce que je raconte? Bleu, jaune, violet. Non, pas violet. Pourquoi je dis jaune, violet? Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, vous qui avez choisi... Ça dépend de l'angle. Parce que moi, quand je regarde, ça ressemble à un jaune. Et quand je s'éloigne, on dirait plutôt un verre... Un verre bizarre, quoi. Donc... Bref. Pour les prénoms à trois lettres. Les prénoms à trois lettres, ça nous dit quoi? Ça nous parle de nouveauté, de repos aussi. Et ça nous parle d'étrangeté, mais de nouveau. Quelque chose qui vous arrive, qui est nouveau pour vous. Ça peut être aussi la religion, ça peut être la tradition, ça peut être l'ethnie aussi. Ça peut être la couleur, la race, peut-être aussi de nouveau, en tout cas. Qui vous permettent aussi de passer à autre chose, de trouver une certaine stabilité. Ça peut être que vous vous retrouvez dans un clan. Dans un clan ou dans une communauté différente de celle que vous avez toujours courtoisées jusqu'ici. Ou alors c'est la première fois que vous vous intéressez. Ou tout simplement que vous vous introduisez dans une communauté. Que ce soit par l'intermédiaire de quelqu'un. Ou que ce soit par votre propre voulu. Mais quoi qu'il en soit, ici c'est quelque chose qui vous permet de vous retrouver comme en communauté. De vous retrouver comme dans un clan. Pour vous, c'est étrange, c'est nouveau, c'est reposant. En même temps, c'est enrichissant. Ça peut être étrange pour vous dans le cadre de... Vous ne connaissez pas cette ambiance d'être réunie. Vous ne connaissez pas cette ambiance d'être entourée des personnes. Vous voyez, peut-être cette ambiance maternelle, vous ne l'avez pas connue. Ça peut être que vous découvrez vos racines aussi. Et que vous vous rendez compte qu'entre la façon dont vous vivez, où vous êtes actuellement. Et la façon dont on vit dans votre pays d'origine. Ou dans le pays où vous visitez actuellement. Ou le pays de votre autre, c'est complètement différent. Et du coup, ça vous apporte autre chose de nouveau. Ça peut être justement le fait d'avoir laissé tomber vos barrières, vos préjugés. Qui vous donnent la possibilité, l'occasion, l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Et pour vous, c'est plutôt bénéfique aussi. C'est surtout bénéfique pour vous. Quoi que l'on puisse dire, c'est surtout bénéfique pour vous ici. C'est quelque chose de bien. Il y a trop de cartes. Mais c'est bénéfique pour vous, quoi qu'il en soit. C'est comme un retour à la nature. Un retour vers les vraies valeurs. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Que ce soit un amoureux qui soit d'origine différente de vous. Ou que ce soit ses connaissances qui soient beaucoup plus vastes et plus enrichissantes que les vôtres ici. Ça vous permet de trouver un point d'ancrage aussi. C'est surtout ça. Ça vous permet de trouver un point d'ancrage. Les cartes ne sautent plus. On n'a pas pu faire la coupe. On va quand même la faire. Voilà. Mais ça nous dit quoi? Ben oui, c'est ce que je vous disais. Ça vous permet de vous trouver un point d'ancrage. De trouver la... C'est comme vous retrouver dans un clan. Il y a vraiment cette envie. Cette envie de trouver sa place. Cette envie de s'affirmer. De vivre quelque chose de bon. Au milieu de toutes ces personnes. Ça peut être vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Mais ce qui est dans cette situation, c'est que ça vous donne la possibilité de vibrer votre... Sur une fréquence beaucoup plus haute. Mais surtout de vous exprimer pleinement. De ne pas être en retrait. C'est quelque chose qui vous fait... Qui reveille la guerrière ou le guerrier qui est en vous. Donc ça vous donne l'envie d'en savoir plus. Ou même du coup de vous battre. Peut-être jusqu'ici vous avez toujours été en retrait. Mais on voit que cette nouvelle chose. Ou cette nouvelle personne. Ou cette opportunité que vous avez saisie. va vous booster ou va vous pousser à aller toujours vers l'avant. Et derrière on voit une transformation. La transformation c'est positive. C'est un changement brutal. Un peu comme le fait de vous découvrir vous-même. De vous dire... Au fait j'avais cette force de caractère en moi. J'avais la possibilité de vivre une vie pareille. Et je ne l'ai pas saisi jusqu'ici. Il y a quelque chose dans cet ordre qui te donne... Moi je t'ai dit... Il y a quelque chose qui s'est fait tomber tes préjugés. Et puis tout ce que tu avais en tête. Les stéréotypes. Il y a quelque chose qui change. Mais comme tout changement. Il y a toujours derrière une petite crise existentielle. Que ce soit vis-à-vis de tes parents. Que ce soit vis-à-vis de tes ancêtres. Que ce soit vis-à-vis de toi-même. Il y a comme une nuance de culpabilité. Accusateur aussi vis-à-vis des autres. Ou vis-à-vis de toi. De n'avoir pas eu la possibilité ou la chance de rencontrer ces personnes avant. Comme je te dis surtout si c'est dans le cas de... Si tu découvres tes racines maintenant après de nombreuses années dans un pays que sais-je encore étranger. Ou que si tu retrouves enfin tes parents biologiques. Il y a quelque chose qui change. Mais qui change dans le positif. Dans quelque chose de bien. Mais ça va te permettre aussi derrière. Il y a des choses que tu comprends. Mais il y a... Après ça. Il y a comme une prise... Une prise de distance. Une prise de recul aussi. Mais je pense qu'après ça tu vas... C'est comme si tu vas couper certains liens. Ou tout simplement tu vas t'éloigner de certaines personnes ou de certains lieux. Ça c'est pour vous qui avez choisi ça. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume blanche. Les prénoms à trois... Ça s'est tombé. Ça peut parler d'une opportunité prochaine. Les prénoms à trois lettres. Par exemple les Zoé. Je ne connais pas d'autres. Je ne sais pas si vous pouvez regarder. Je ne sais pas. Les IA. L'IA. Mia. Vous voyez. C'est le genre de prénoms. Ça peut être le vôtre. Ça peut être un surnom. Ça peut être un diminutif. Comme vous voulez ici. Ici on te parle d'un bien-être. D'un bien-être retrouvé. De retour à la santé. Soit vous avez été malade ici. On te parle d'un retour à la santé. Un retour au bien-être. Mais derrière on voit le fait de comprendre tout ça. Il peut y avoir derrière. Tu vois. Comme je te disais. Retour à la santé. Retour au bien-être. Peut te donner la force justement. Et la possibilité de te séparer de certaines personnes. Mais on voit. Il y a quelque chose ici qui va déclencher. C'est surtout cette vitalité retrouvée là. Cette... Je ne sais pas. Je voulais dire. Mais dans ma tête ça dit fascination. Je ne sais pas pourquoi fascination. Si ça te parle. Non, il y a quelque chose ici qui va te permettre de comprendre. De combattre aussi. Il y a cette combattivité aussi que tu vas devoir mettre en place. Mais on voit quoi qu'il en soit. Que ce soit dans ton foyer même. Ou que ce soit dans tes énergies. Ou que ce soit au niveau de ton arme. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser tomber. C'est laisser tomber. Soit tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu ne t'es même pas rendu compte quand la chose a été brisée. Ou quand la relation a été brisée. C'est vraiment dans le cadre de... De un soir. C'est un exemple. Un soir, tu rentres chez toi. Et que ton mari ou ta femme te disent. Moi, je ne t'aime plus. Je pars. Et là, c'est vraiment le choc. Parce que tu dis. Je n'ai pas vu que quelque chose n'allait pas entre nous. Tu vois. Ça peut être dans ce cas-là. Et que tu te dises. Ça peut être que vous ne vivez même pas sur le même toit. Ou que ce soit un patron. Que sais-je encore. Et que tu lui dises à ton patron. Ou à ton patron. Ou à ta patronne. Hier encore, tu appréciais mon travail. Ou alors, tu dises à ton mari ou ta femme. Hier soir encore, on a fait une... On s'est bien amusé. Tu vois. On dit. Ce matin comme ça. Tu me dis. Je ne t'aime plus. Je pars. Au fait, c'est quelque chose que tu ne vois pas venir. C'est comme si ça te tombait dessus. Ça peut être une colère injustifiée. Ça peut être une agression verbale. Mais ce n'est pas loin. Ça ne vient pas... Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un inconnu. Ça peut être la famille très proche. Les soeurs. Les cousines. Les parents. Même pas les cousines. C'est vraiment... Ça peut être tes soeurs. Tes frères. Ton père. Ta mère. Ou ça peut être ton mari. Ou tes enfants. Il y a quelque chose que tu vas te prendre en pleine face là. Comme... Tu ne vas pas comprendre en fait. De pourquoi, du comment. Tu vois. On a les deux cas qui sont tombés. Normalement, je n'en garde que trois. Mais si les deux sont tombés, il y a une raison à ça. C'est une position dans laquelle tu vas te trouver. Et qui est plutôt bénéfique pour toi. Même si sur le coup, tu ne vas pas voir... Tu ne vas pas trouver la situation confortable. Mais c'est une situation qui va t'être bénéficiaire plus tard. Parce que non seulement ça va te permettre de trouver le juste milieu. L'équilibre déjà de toi en toi-même. Il peut y avoir ici une transformation qui a gêné quelqu'un. Parce qu'avant qu'on ait les cartes de la rupture, de la fracture ici. Et de quelque chose qui te tombe sur le coin de la tête. On avait d'abord... On avait un bien-être retrouvé. Ça peut être que tu es changé. Ça peut être ta façon de te faire plus confiant. Sa façon d'être plus épanoui ici. Qui dérange quelqu'un. Et qui décide de précipiter les choses. Parce que dans ce cas, on me dit ici, il y a des personnes. Ça ne me parlera pas à tout le monde. C'est vraiment très spécifique ici. Il y a des personnes que quand ça commence à aller trop bien, ils fuient. Tu vois? Les personnes que quand ça va trop bien, ils fuient. Donc par exemple, on peut avoir affaire à quelqu'un... Que soit ton partenaire ou ta partenaire a changé de style de vie. Ou alors a eu un travail beaucoup plus renuméré que toi. Que sais-je encore? Ou tout simplement, il y a quelque chose qui a changé. Elle est beaucoup plus... Elle prend beaucoup plus soin d'elle. Ou quelque chose dans cette ordre. Et tu décides, toi ou l'autre personne d'en face. Décide de prendre de la fuite. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tout de suite dans sa tête, elle se dit. Si elle a changé de style vestimentaire. Ça veut dire qu'il y a un homme derrière. Ou une femme derrière. Dont je préfère partir avant d'être trompée. Ou je préfère partir avant qu'elle me quitte. Il y a quelque chose comme ça. Mais on veut que tu saches. Que ce soit dans ce cas là ou dans un autre. Ça va être bénéfique pour toi. C'est comme si tu échappais belle à une situation. Que si ça avait traîné sur du long terme. Les conséquences auraient été beaucoup plus graves. Que ce que tu vis aujourd'hui. Donc ne t'entends pas à pleurer. Tu vas pleurer un bon coup. Ça va te... Ça va te... Ça va te donner la force d'aller au-delà. De celle que tu pensais être. Tu vas découvrir certaines possibilités. En toi-même. Que jusqu'ici, tu étais endormi. Mais ça ne va pas. C'est pas pour autant que tu vas rester là. Attendre. C'est quelque chose que tu as peut-être voulu essayer. Voulu arranger depuis longtemps. Tu as laissé le temps de la réflexion. A cette personne. A cet ami. A ce mari. A cette soeur. A cette soeur. Que sais-je encore. Mais aujourd'hui, tu te rends compte. Que même si... Tu le vis. Tu le prends comme un... Comme un coup de poignard dans le dos. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose ici que tu sens comme... Tu ne t'attendais pas à ce que cette personne te fasse ça. Tu vois. On veut que tu saches que c'est bénéfique pour toi. Même si tu ne le vois pas comme ça aujourd'hui. Tu échappes. Tu échappes belle à quelque chose qui aurait pu être pire. Je vais terminer avec vous. Je vous dis merci beaucoup. J'espère qu'elle vous aura parlé. C'est ce que je vous souhaite une belle journée. Une belle après-midi. Comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501